bienvenue sur cette chaîne vidéo dédiée à l'apprentissage de l'arabe j'aimerais vous proposer une méthode pour apprendre à écrire en arabe où on va alterner l'apprentissage et des exercices créatifs qui vous permettront d'apprendre l'arabe à travers la pratique vous allez voir que cette méthode vous permettra d'avoir le sentiment de réussite très régulièrement c'est à dire après chaque cours parce que on va créer de belles choses des calligraphies des dessins des motifs où on va intégrer les lettres qu'on vient d'apprendre cette méthode d'apprendre à travers la pratique est beaucoup plus facile et vous permettra de vous concentrer mieux et peut-être vous intéresser encore plus à l'arabe je voudrais aussi que cette série de vidéos soit une sorte d'introduction à l'extrême richesse de la culture arabe contemporaine ou encore médiévale on va commencer avec les deux premières lettres de l'alphabet le alif et le bas le alif c'est la lettre la plus simple de l'alphabet vous tracez tout simplement une i verticale parfois dans la version calligraphiée il ya un petit décoration tout en haut de la lettre mais vous pouvez aussi très bien en mettre ce détail l'écriture arabe est une écriture cursive c'est à dire on va lier les lettres les unes aux autres comme vous voyez sur l'exemple de ce mot où chaque lettre est liée des deux côtés à la lettre précédente à la lettre suivante voyons un autre exemple dans cette phrase vous voyez certaines lettres sont liées à la lettre suivante mais d'autres non le alif fait partie des lettres de l'alphabet arabe qui ne peuvent pas se lier à la lettre suivante voyons donc ces variantes les lettres seront un tout petit peu différentes au début au milieu et à la fin du mot comme le alif ne se lit pas à la lettre suivante peu importe quelle lettre je mets après elle ne se lit pas en revanche au milieu du mot elle se lit à la lettre précédente voyons sa version finale vous voyez il ya une lettre et je lis le alif donc ce sera ainsi sa forme finale voyons donc ses formes au début du mot au milieu et à la fin vous voyez quand je lis à la lettre précédente la seule chose qui différencie c'est cette petite ligne de liaison quant à la proportion de alif dans la calligraphie traditionnelle on a l'habitude de marquer la hauteur des lettres avec des points ici vous voyez que le alif a six points de hauteur tandis que la lettre à côté qui sera le bas qu'on va voir tout à l'heure a seulement deux points de hauteur vous n'avez pas besoin d'être aussi précis que ça il suffit de rappeler que le alif est à peu près donc trois fois plus haut que la majorité des lettres par rapport à la ligne comment on prononce le alif le alif peut se prononcer de différentes manières quand elle se retrouve au début du mot sa prononciation dépend des petites signes qu'on appelle les harakats qu'on va placer au dessus ou en dessous du alif ainsi il peut se prononcer à i ou encore ou en revanche quand le alif se trouve au milieu du mot elle va se prononcer à à l'ombre aussi bien donc au milieu du mot qu'à la fin comme dans ce mot le alif cette lettre très simple peut cependant devenir quelque chose de très intéressant si vous expérimentez avec de différentes crayons stylos ou pinceaux on va continuer avec la lettre bas qui est la deuxième lettre de l'alphabet la forme indépendante bas se présente ainsi vous avez une sorte de petit bateau avec un point en dessous qui va se placer en dessous de la ligne quand on commence le mot avec un bas ce qui se passe c'est que la deuxième partie de la lettre va disparaître et c'est ainsi que je veux lier un lettre au bas par exemple un alif quand le bas se trouve au milieu du mot par exemple comme ici lié un bas initial et suivi par un alif vous voyez le bas c'est ainsi lié des deux côtés contrairement à l'alif vous vous rappeler qui ne se rattache seulement à la lettre précédente mais pas à la lettre suivante comme dans ce mot par exemple à bas vous voyez le bas bien que c'est un bas médiane au milieu du mot et ne se rattache pas à la lettre précédente puisque c'est un alif ainsi le bas médiane ici va avoir exactement la même forme que le bas initial voyons maintenant la forme finale du bas donc ici j'ai lié trois bas bas initiale médiane et finale vous voyez dans la forme finale le bas va reprendre sa forme indépendante en plus de la petite ligne de liaison par laquelle on va lier à la lettre précédente il peut arriver il peut arriver aussi que le bas se trouve à la fin du mot après un alif et dans ce cas là je ne peux pas la lier donc je dessine sa forme indépendante qu'on a vu au tout début pour pratiquer la lettre bas pour pratiquer la lettre bas pour les lier vous pouvez par exemple écrire trois bas en initiale un médian et en finale lier les uns aux autres ou encore vous pouvez vous amuser à lier le alif et le bas de différentes manières Seulement avec ces deux lettres nous pouvons déjà apprendre trois mots le premier c'est ab donc un alif et un bas ab veut dire terre vous pouvez aussi écrire le mot bab bab ça veut dire porte donc on a un bas un alif et un bas ou encore le mot baba qui veut dire soit papa soit le pape N'hésitez pas à tester plusieurs outils des crayons des stylos des pinceaux comme je vous ai déjà suggéré pour pratiquer à écrire le alif maintenant nous allons commencer à nous amuser avec les lettres on va créer des petites compositions à partir des mots que nous avons appris je dois rajouter cependant ce que ce n'est pas vraiment de la calligraphie surtout pas de la calligraphie traditionnelle qu'on fait ici parce que la calligraphie demande de longues années d'apprentissage il y a beaucoup de règles qu'ici on ne respecte pas nécessairement nous inspirons seulement de la calligraphie pour créer des compositions originales et uniques ici vous voyez une petite composition que j'écris vite fait avec les lettres bas et alif pour rappeler le mot bab pour créer des compositions intéressantes et pour se donner un peu plus de liberté tout d'abord nous allons oublier les règles que nous venons d'apprendre bien sûr avant de les oublier n'oubliez pas de les répéter et de les pratiquer il se peut que je suis allé un tout petit peu vite mais n'hésitez pas à revoir plusieurs fois les premières séquences de cette vidéo pour bien apprendre bien comprendre comment on écrit les lettres voyons alors le bab on a appris qu'on écrit ainsi un bas initial lié à un alif et un bas final qui ne peut pas se lier à l'alif puisque l'alif est une des lettres de l'alphabet qui ne se lie pas à la lettre suivante si je veux jouer avec ces lettres je peux cependant très bien séparer les trois lettres et de les écrire ainsi je peux aussi jouer avec leurs proportions par exemple rallonger le alif ou rallonger le bas je peux légèrement changer leur forme dans les compositions qu'on crée la lisibilité n'est pas primordiale je peux aussi très bien changer l'ordre des lettres même rajouter des lignes ou des traits pour qu'elles soient plus décoratives je peux aussi changer l'orientation des lettres ici le bas je l'écris verticalement ici à l'envers par la suite je compte bien vous apprendre plein de différentes techniques numériques ou matériel pour créer de différents objets intéressants et amusants pour l'instant restons avec le papier pour juste pour commencer ou bien vous pouvez aussi utiliser l'écran de vos tablettes en téléchargeant une des applications dédiées à l'écriture moi j'en utilise une qui s'appelle sketchbook mais vous pouvez aussi en trouver d'autres maintenant je vais vous montrer quelques exemples quelques idées de compositions pour écrire le mot bab la porte quand vous créez une composition à partir des lettres c'est une très bonne méthode mnémotechnique pour mémoriser d'une part les lettres mais aussi le mot dont vous enrichissez en même temps votre vocabulaire en créant des dessins vous donnez aussi un sens particulier à ces mots vous pouvez penser à une porte par exemple qui vous est très importante ici notre exemple sur papier une composition où les bas s'accrochent sur la livre comme une sorte de poteau et j'essaye de créer une sorte d'équilibre comme si c'était une sculpture mobile n'hésitez pas à jouer avec le mouvement vous pouvez par exemple imaginer que le halif est une sorte de balançoire sur lequel se balancent les points du bas vous pouvez également transformer les mots en ornements en jouant avec la symétrie ou encore transformer les mots en simple forme géométrique comme je l'ai fait ici avec le mot baba vous vous rappelez ? ça veut dire papa qui se compose de triangles, de carrés et de rectangles vous pouvez aussi vous inspirer de l'écriture koufik dont nous avons encore l'occasion de parler plus amplement c'est une écriture où les lignes des lettres se composent exclusivement de lignes verticales et horizontales ici j'ai divisé les lignes en carrés et j'ai créé une sorte d'illusion optique en inspirant de la reprise vous pouvez aussi rendre hommage à cette jolie lettre qui est le bas avec des compositions plus complexes comme je l'ai fait ici en intégrant dans une sorte de labyrinthe qui se compose de carrés merci d'avoir regardé la première partie de cette chaîne de vidéo dédiée à l'apprentissage de l'écriture arabe vous pouvez vous abonner pour être au courant quand je mets en ligne la deuxième partie vous pouvez également aller sur mon site internet où vous allez trouver pas mal de jeux et des idées créatives pour pratiquer vous pouvez aussi m'envoyer vos créations mettre vos questions en commentaire je vais essayer de répondre aussi rapidement que possible la prochaine fois on va apprendre 3 ou même 4 nouvelles lettres qui va donner le mot jamal jamal en arabe veut dire chameau et à partir de ces lettres on va apprendre comment dessiner un vrai chameau à bientôt à bientôt